salut tout le monde alors aujourd'hui je n'avance pas aujourd'hui je laisse ma tente je vais pas la défaire je vais pas la démonter je la laisse je me repose aujourd'hui et je réfléchis je réfléchis parce que je suis dans le doute je suis dans le doute il ya plein de questions dans ma tête vraiment vraiment beaucoup de questions que je me pose sur mes capacités à continuer le voyage j'ai très très mal j'ai vraiment mal je boîte j'ai mal à la hanche j'ai pas mal que la hanche j'ai mal au genou j'ai mal j'ai mal au dos c'est pour être honnête avec vous tous les jours depuis je suis parti je pleure je pleure pas je pleure pas pour la douleur je pleure pas parce que j'ai c'est une douleur atroce c'est pas des pleurs par rapport à ça je pleure parce que je suis tiraillé en fait entre le la volonté d'abandonner et la volonté d'y arriver j'ai je pleure parce que j'arrive pas à me à trouver l'apaisement je n'arrive pas à trouver l'apaisement je n'arrive pas à trouver le la quiétude est ce que le mieux pour moi est d'écouter mon corps de m'arrêter là parce que je n'ai pas la capacité est-ce que je dois écouter mon corps m'arrêter où est-ce que je dois faire abstraction des mots lutter contre et même dans la douleur avancée continue c'est vraiment difficile c'est vraiment très très difficile donc là je suis à trois comme je vous ai dit dans les dernières vidéos je suis à trois la ville de trois je suis à côté j'ai posé ma tente dans un je vais vous montrer après dans un endroit proche d'un pont d'une autoroute je sais pas quoi et à côté il ya un mcdo donc là je laisse ma tente aujourd'hui et je vais aller pouvoir recharger mes appareils au mcdo pouvoir me laver aller aux toilettes tout ça sans déranger personne donc aujourd'hui je laisse ma tente là je vais la fermer et je vais aller au mcdo comme ça juste pour charger mes appareils et ce soir je reviens dans ma tente et je vais continuer de réfléchir qu'est ce que je fais demain est ce que je reprends le chemin je reprends la route toujours continue est-ce que je m'arrête ici je prends des transports pour rentrer c'est pas du tout c'est pas du tout je sais pas du tout je sais pas du tout ce que je sais que si je rentre je vais être déçu je vais être extrêmement déçu de moi de mes capacités je vais pas être content de ce que j'ai fait et je me dis aussi si je continue et que je je m'épuise vraiment je ne vais pas ressentir la saveur de d'un pèlerinage en fait l'épuisement 20 il ne va pas me sur le but c'est pas de finir à l'hôpital c'est pas de ce que là je boîte vraiment j'ai mal c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas de la faiblesse ou quoi c'est vraiment de la douleur jeu j'ai des problèmes de santé je suis pas au top de ma forme en fait je suis pas une personne sportive physiquement qui a qui qui a un corps comment dire qu'il ya un corps en bonne santé c'est pas le cas d'ailleurs il avait même des commentaires à ce sujet il m'avait qui me disait est ce que tu as consulté un médecin avant de partir la réponse est non j'ai pas consulté de médecins avant de partir parce que si j'aurais consulté un médecin avant de faire ce trajet ce voyage le médecin m'aurait dit clairement non c'est sûr et certain que le médecin m'aurait dit n'est pas apte à faire ça vous ne pouvez pas en fait vu l'état de votre corps vos maladies votre truc c'est pas là c'est pas faisable donc non j'ai pas vu de médecin avant de partir je sais très très bien ce que le médecin m'aurait dit et là je suis en train de le voir par moi même en fait de découvrir par moi même les jusqu'où mon corps pour m'emmener il ne peut pas m'emmener loin je sais même pas je suis à combien de kilomètres de paris mais c'est pas ce pas grand chose je fais 100 kilomètres une centaine de kilomètres donc je suis vraiment vraiment déçu de moi je me laisse un jour pour me reposer et réfléchir je suis extrêmement déçu de moi même le pire c'est que là en plus je suis en moi je je vous montre tout ça je suis vrai en fait dans ce que je fais dans ce que je dis je vous montre ça et là je sais que aussi le fait de montrer mes faiblesses comme ça je sais que beaucoup d'entre vous vont en profiter pour dire bah tu vois je t'avais dit tu aurais pas dû y aller blablabla c'est nul t'es nul t'as même pas fait t'as même pas quitté la france donc là je sais pas quoi donc voilà j'étais ici ce soir à 3 à côté d'une autoroute je me suis mis là tranquille j'ai dormi là cette nuit je me repose aujourd'hui comme je vous ai dit je vais au mcdonald charger mes appareils je prends mon sac avec moi je laisse ici mon gros sac je prends que le petit avec les avec les chargeurs dedans donc je laisse tout ici comme ça en espérant que personne ne vienne trifouiller voilà donc ce soir je vais encore réfléchir et voir qu'est ce que je fais oui et voir ah ah eh ah Je vais me reposer un peu au Maldonald pour récupérer de la charge, en charger tous mes appareils. Peut-être à ce soir. Voilà la carte pour ceux qui voulaient voir à peu près où j'en suis. Moi je viens de Bricontrobert, ici une ville en Ile-de-France. Là je dézoome, je dézoome, je dézoome pour vous montrer un peu le chemin que j'ai fait. Et donc je suis descendu comme ça en allant en direction de Provins. Donc je suis passé par Provins, ensuite je vais continuer vers l'est, passant par Romilly-sur-Seine. Et je suis descendu jusqu'à ma position actuelle à 3. Donc là je suis dans une petite ville, un petit village juste à côté de 3. Voilà.